Contact défunts le samedi 29 février 2020. J'ai un retour de voix avec Fafa. Fanfan, ce n'est même pas Fafa, c'est Fanfan. J'ai l'impression, Fanfan, on va dire comme ça, qu'à la maison, on se donnait des surnoms. Des petits surnoms, chacun avait son petit surnom. Oui, à part ma mère qui n'aimait pas les dimitifs, mais sinon tout le monde, oui, avait un petit surnom. Voilà, c'était beaucoup plus facile. On me montre vraiment une famille affectueuse, une famille très proche les uns des autres, unis, unis dans le cœur, c'est ce qu'on me montre, unis dans le cœur. Vous venez du Nord, vous êtes du Nord à la base. Votre maman était du Nord. Non, je crois qu'on a des origines normandes. Oui, c'est ce que je dirais, d'accord ? Il y a eu une immigration, c'est votre maman qui se présente, qui est en train d'arriver, c'est elle. On me dit qu'il y a eu comme une immigration au fur et à mesure où on est descendu au soleil. D'accord ? Elle vous embrasse, c'est elle qui est présente là. Elle vous embrasse et elle est heureuse. Votre maman, c'est quelqu'un d'enthousiasme, mais très réservé. Elle me montre ça, réservé. Il ne faut pas déplacer un mot. Elle n'aime pas les insultes, elle me dit. Je n'aime pas les insultes. Je n'aime pas la grossièreté, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Les gens grossiers. Elle vous fait... Moi aussi, elle vous embrasse très, très fort. Elle vous embrasse très, très fort. Elle était toujours en train de toucher ses mains. Elle ne savait pas où mettre ses mains. Vous voyez, elle ne sait pas si elle doit les mettre comme ça, comme ça. Vous voyez, elle a toujours ce petit souci avec ses mains. Elle ne sait pas où elle doit placer ses mains. Voilà. Elle dit qu'elle est tellement heureuse d'être présente aujourd'hui avec vous et de pouvoir communiquer et donner de ses nouvelles. Ça fait un bon moment qu'elle est partie, elle me dit. Et qu'elle a eu le temps, justement, de comprendre certaines choses, d'avancer. Vous savez, votre maman, elle a un côté... C'est une vraie maman. Elle me dit Mamoun, Mamoun, Mamoun ou Mamounat. C'est comme ça que vous l'appelez ? C'est comme Mamoun. Voilà. C'est comme ça que mes enfants, Mamoun, m'appelaient. Et elle a eu le temps, elle dit, ta Mamoun, elle a eu le temps de regarder, d'observer, de se promener, de prendre du temps et du repos. Elle a eu quand même, j'ai l'impression, plusieurs enfants. Elle me montre que... Il n'y a eu que des filles. Bon, il y a eu un garçon, mais il y a eu des filles, beaucoup plus de filles que de garçons, c'est ça ? Oui. Oui. Six ? Non. D'accord. Dites-moi... Quatre. Quatre ? D'accord. Mais elle en a perdu, c'est ça ? Elle en a perdu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. On ne parle pas de tout ça. Oui. Tu en as perdu ou pas ? Elle fait ça. Mais ça n'a pas fonctionné, elle dit. Elle a eu, d'accord ? Comment dire ? Ça n'a pas été à terme, ça. Elle me montre que ça n'a pas été, d'accord ? Que ça a été au début, au début de ses grossesses. En fait, elle me montre le premier, et elle me montre après la première, elle a eu quelque chose. Ça n'a pas marché, elle dit. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle était rodée, de toute façon, après. Oui. Votre maman a été malade, parce qu'elle me montre qu'elle a été malade. Oui, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Qu'elle a été malade. Elle a fait plusieurs AVC, et puis le dernier, elle a été paralysée, ça a été fatal, comme elle avait le cœur fatigué. Oui, et puis elle est en train de me dire que vous l'aviez aménagée pour que tout se passe bien, que vous avez pris soin d'elle et tout. Elle est un peu têtue, votre maman. Elle me dit qu'elle était un peu têtue, parce qu'elle voulait faire les choses par elle-même. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça ici. Si vous lui déplacez quelque chose, elle n'aime pas qu'on déplace. Elle aime bien savoir que sa gère, elle est là, elle est là. Arrêtez de me déplacer mes affaires. Elle est toujours derrière. Et puis, c'est vrai qu'elle n'a pas été fatiguée physiquement. Elle me dit, parce que vous étiez là pour vous occuper d'elle, et vous avez été très présente dans sa vie. Elle me dit, énormément présente dans sa vie. Et elle dit qu'elle avait son cœur qui était trop gros par rapport à la cage thoracique. Vous voyez que son cœur était trop gros, elle me dit. Mais elle dit, c'est parce que j'avais un gros cœur d'amour pour tous mes enfants, elle dit. Ça a été très dur de perdre son fils. Oui. C'est votre sœur à côté ? Oui. D'accord. Votre sœur a mis fin à sa vie, enfant ? Bon, elle n'est pas présente. Donc, on ne va pas... C'est votre frère peut-être qui... Voilà, je ressens plus votre frère actuellement. Hein ? Il dit salut, sœurette. Frangine. Salut, oui. Il fait comme ça. Vous voyez, il me fait comme ça. Il était parti avant votre maman, il me dit. Vous voyez, il me fait comme ça, qu'il était parti avant votre maman. D'accord. Je n'ai pas de notion encore sur votre sœur, on va voir après, mais bon, parce que c'est quand même trois défunts en même temps. Donc, je ressens plutôt votre frère là, d'accord ? Et votre maman, voilà. Votre maman, elle est bien présente. Poussez-vous, poussez-vous, c'est moi la première. Ils vont bien, hein ? Ils vont bien tous les trois. Il faut que vous sachiez, ils vont bien tous les trois. Ils sont ensemble, tous les trois. Ils sont ensemble. Tous les trois. C'est le rassure. La lettre M. Ma... Madonna ou ma... Ma maman, ça fait Madeleine. Vous l'appelez Mado. D'accord. Donc, c'est votre maman, Madeleine. Vous l'appelez Mado, c'est ça ? Moi, je l'appelais Mamoun. Mamoun, mais il y en a qui l'appellent... Mais tout le monde l'appelait Mado. D'accord. Elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Mais pourtant, tout le monde l'appelait comme ça. Elle dit Madonna, on aurait dit m'appeler Madonna. D'accord. Elle dit qu'elle est partie, comment dire, que tout le monde l'avait aménagée, que tout le monde l'avait fait, vous aviez fait tout pour qu'elle soit bien. Vous voyez, vous êtes bien occupée d'elle. Elle dit qu'elle n'a pas fait... Qu'elle n'a pas voulu faire trop d'efforts parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas. D'accord. Mais quand même, elle s'obligeait quand même à se traîner, elle me dit. C'est comme ça qu'elle me dit. Être quand même un peu actif. Parce que s'asseoir sur une chaise, ah non, ah non, ah non. Elle n'aime pas qu'on fasse les choses à sa place. Vous voyez, elle me montrait ça. Même à la cuisine, sa cuisine, c'est sa cuisine. Il ne faut pas la toucher. Personne ne vient fouiller dans son truc. Quand elle a décidé de faire quelque chose, elle fait quelque chose. Et puis avec un rien, elle fait quelque chose. Avec un rien, elle fait toujours quelque chose. Oh oui. Elle arrive toujours à faire quelque chose. Ça sent bon, ça sent bon. Elle est en train de me montrer que ça sentait très, très bon. Ça manque de ça. Voilà. Ça manque de ça. Elle dit qu'il fallait apprendre à cuisiner comme elle. Ah oui. D'accord. J'ai pas ça de toi, Mamoune. Voilà, elle dit qu'il fallait apprendre. Elle dit, je suis tellement contente. Elle a besoin toujours de la visite. Quand on vient de lui rendre visite. Vous êtes celle qui s'approche beaucoup plus d'elle, Fanfan. Je lui parle. Voilà. Je leur parle à tous les trois. Eh bien, pratiquement tous les jours, il faut lui parler. Pas des grandes discussions, mais je leur fais un coucou. Mais c'est pas la peine. Elle reçoit tous les messages. Et ça lui fait plaisir de savoir que la vie continue, même si elle est passée de l'autre côté, la vie, elle continue à travers les communications. D'accord ? Voilà. Elle parle de juillet. Elle est partie au mois de juillet, parce qu'elle parle de juillet. Elle dit le grand événement. Où il y a eu le grand événement. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. 2012. C'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. D'accord. Et votre frère est parti bien avant, encore ? Bien avant ? Oui. Alors, on va venir à votre frère, parce que je veux quand même savoir. Je suis curieuse. Oui. Alors. Il est assez discret, votre frère aussi. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui se dégoûle comme ça. Alors. Allez, allez. Il rigole. Il me dit, tu veux savoir, mais tu ne seras rien. Est-ce que je peux savoir certaines choses ? Il avait un cancer. Qui c'est qui avait un cancer ? C'est lui qui avait un cancer ? Oui. D'accord. Tout ça, ça a inquiété votre maman ? Ah oui. Tout ça, ça l'a... D'accord. Tout ça, ça l'a inquiété. D'accord. Alors, ce n'est pas lui qui me l'a dit. C'est mon guide qui m'a dit qu'il avait eu un cancer. D'accord. Voilà. Il dit qu'il maigrissait et qu'il n'aimait pas se voir maigrir. Il n'a pas aimé cette période. Il a eu la trouille, il me dit. D'accord. Même s'il a essayé d'être courageux, il avait peur qu'il n'y ait rien du tout, qu'il se retrouve, que personne ne puisse venir le sauver, que c'était terminé comme ça. Il n'a pas eu le temps, il dit, de vivre sa vie pleinement comme il aurait aimé le faire. Voilà. Claudine, qui c'est Claudine ? C'est ma grande sœur. Voilà. Elle est toujours vivante, Claudine ? Oui. Elle est toujours là, d'accord. On est plus rapprochés. Voilà. Il dit qu'il vient embêter Claudine de temps en temps. J'ai l'impression que Claudine est plus... Voilà. Il vient un peu l'embêter, l'attaquiner en fait, Claudine. D'accord ? Il dit, maman, elle vient plus souvent te voir. Voilà. Ils essayent de s'arranger pour que les uns et les autres soient, je veux dire, qu'on tourne autour de la famille, qu'on veille sur vous. Voilà. D'accord. Il me dit, on veille sur vous. Alors, je suis curieuse, je l'embête, votre frère, parce que je suis en train de lui demander, mais t'es mort, t'avais un cancer, mais de quoi ? J'aime bien aller... Il dit, cherche, cherche. Non, mais il faut que tu me le dises. Ce n'est pas à moi de chercher. Allez, s'il te plaît. Il me montre que c'est quelque chose qui s'est généralisé. D'accord ? Voilà. Mais je veux savoir, je veux vraiment savoir c'est quoi... Il me dit, la tête ou le corps ? La tête ou le corps ? Il s'amuse avec moi, la tête ou le corps, la tête ou le corps. Il était comme ça, Taquin, Fanfan, il aimait plaisanter et puis être en kikineur, parce qu'on veut savoir, on veut savoir où sont les jouets de Noël, où sont au moment où elle a caché les jouets et tout ça. Moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Vous voyez, c'est le genre Taquin, vous l'a embêté, ses frères et soeurs, ses soeurs en fait. Quand tu l'avais un peu vu, oui, il était comme ça. Sinon, c'est vrai qu'il s'est réservé. Voilà, et là, il me taquine. Il dit qu'il n'a plus besoin de boire maintenant pour taquiner. Il me montre le côté droit. Est-ce que c'est lié au foie ou… ? Non, au départ, tu n'étais pas là. D'accord. Après, peut-être, si ça s'est généralisé, mais on n'a jamais su parce qu'il n'a jamais voulu qu'on ait le dossier. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'il manque Kikine aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit au cerveau. Bien que votre frère, il était très, comment dire, il réfléchissait trop, vous voyez, au moment qu'il réfléchissait tout le temps trop. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas réussir, peur de ne pas y arriver, peur de manquer d'argent, peur… Vous voyez, il a assez craintif de ça, le besoin de montrer qu'il peut réussir. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a pu faire vraiment ce qu'il voulait faire. Et toutes ces peurs, toutes ces craintes ont amené justement tous ces petits soucis, en fait, vis-à-vis de lui. D'accord. On parle d'une petite fille. Il avait une petite fille ? Non. Qui c'est qui avait une petite fille à ce moment-là ? À ce moment-là, il y avait mes deux, mes trois nièces. D'accord. Mais la petite dernière, il me dit. Marjorie. Marjorie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec Marjorie ? C'est le parrain de Marjorie ? C'était le parrain de Marjorie ? Non. Non. Il y a quelque chose avec cette petite ? Oui. Quand il a été malade, il y a eu le petit neveu, un petit garçon, mais pas une petite fille. D'accord. Alors, tu t'es loupée. D'accord. Il dit, il dit, alors, il dit, ah merde, je fais comme ça. Il l'a oublié ? Oui. Il fait comme ça. Oh non. Bon. C'est pas grave. C'est pas un souci, ça. Vous voulez leur poser des questions, Franfan ? Vous voulez leur poser des questions ? Oui. En fait, déjà, je voulais savoir s'ils étaient tous les trois. Ils sont tous les trois ensemble. D'accord. Votre sœur, je ne la ressens pas. Il faut savoir que je n'ai pas de connexion avec elle. Peut-être aussi parce qu'elle n'était pas prête ou elle avait d'autres choses à faire. D'accord. Voilà. Mais votre frère est en train de me dire, elle va bien, elle est avec nous, tout va bien. D'accord. Voilà. Elle va bien, votre sœur. Mais je voudrais qu'il lui fasse un gros bisou de ma part. Oui. Votre sœur, ce qu'il est en train de me dire, c'est que, vous voyez, c'était quelqu'un de fragile. Oui. Comment dire ? Mentalement, c'était quelqu'un de fragile. D'accord. Oui. C'est récent, ça fait sept mois qu'elle est partie. Voilà. Je pense que c'est pour ça, actuellement, que votre sœur ne s'est pas encore présentée parce qu'elle est avec eux. D'accord. Mais ils m'ont montré bien qu'ils prennent soin d'elle actuellement et qu'ils sont autour d'elle et tout ça. Donc, pour moi, elle est en train de se faire soigner ou guérir. Voilà. D'accord. Mais elle va bien. Ils sont présents. Ils sont réunis. C'est surtout... Il dit... D'accord. Il dit, nous sommes réunis. On s'est retrouvés tous ensemble. D'accord. D'accord. J'aimerais savoir si Mamoun, elle a retrouvé ses frères et sœurs, ses parents. Oui. Oui. Par contre, elle ne me montre pas votre père. Elle était séparée du papa, de votre papa ? Et c'était compliqué ? J'avais connu mon père. D'accord. Parce qu'elle ne me montre pas... Elle ne montre pas le papa, en fait. Son mari, en fait. D'accord ? On était de la même mère, mais pas du même père avec mon frère et mes sœurs. D'accord. Elle me dit, regarde comme mes enfants sont beaux. Votre maman, elle a privilégié le côté affectif avec ses enfants qu'avec les hommes. Si ça ne marche pas, tu rentres chez toi. Oui, elle est restée seule. Voilà. Elle a gardé ses quatre enfants toutes seules. Voilà. Et elle dit qu'elle a assumé ses enfants. Vous voyez, mais elle parle de votre père que... Vous voyez, j'ai l'impression que votre papa, elle l'a aimé, mais c'était pas un homme libre. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer et qu'il est parti à d'autres occupations et elle n'a pas essayé de le retenir. C'est pas du tout comme ça. Elle a aimé toutes ses grossesses, elle dit qu'elle a aimé... Comment dire ? Toutes ses grossesses qu'elle a aimé d'avoir ses enfants. Et c'était ça le plus important. De toute façon, elle avait envie d'avoir des enfants. Et elle dit, je les ai fait quand même. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et est-ce qu'il vient de me voir ? Votre maman, elle vient vous voir assez souvent. Votre frère aussi, de temps en temps. D'accord ? Mais votre maman, surtout, elle vient vous rendre visite. Elle dit, une fois par semaine. Une fois par semaine, je viens, elle dit. D'accord ? Vous le rendez visite pratiquement tous les jours, Fenfant ? Vous passiez tous les jours la voir, pratiquement, quand vous pouviez ? Ah, quand elle était... Oui, quand elle était à l'hôpital, tous les jours, j'y étais tous les jours, tous les jours. D'accord. Même avec mon père, avec ma soeur, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord. Après le travail, après le travail, on va rendre visite. D'accord. Oui. Là, elle me ramène carrément à autre chose, à une autre image. Vous travaillez dans un milieu d'hommes, avec des hommes et des femmes, mais des hommes, dans un milieu d'hommes. Elle fait comme ça. Oui, je travaille beaucoup avec les mains. Vous voyez, elle me montre, il faut placer, il faut... Et ça change assez souvent, il faut changer, c'est pas toujours les mêmes choses. Elle dit que... C'est ça. D'accord. Elle me dit que ça change tout le temps, c'est pas toujours les mêmes pièces ou les mêmes choses. Elle me dit, t'es douée, t'es douée, elle fait. D'accord ? Voilà. Oui, mais là, j'ai perdu mon travail, ça a fermé, donc... Oui. Eh oui. Ça a fermé il y a un an, c'est ça, un an et demi ? À peu près un an. Un an ? Vous vous êtes battue pour garder le... Pour garder ce statut, vous vous êtes battue, mais il n'y a pas eu de racheteur. Il n'y a pas eu... Non. Ça n'a pas été racheté. Elle vient de me dire un truc que je ne vais pas dire comme ça, en vidéo. Elle n'aime pas votre maman, l'injustice. Vous voyez ? C'est ça. Elle n'aime pas du tout l'injustice. Elle n'aime pas du tout... Elle fait comme ça. Elle a quand même... Elle vous a quand même vu travailler. Elle me dit qu'elle vous a vu travailler dur. D'accord ? Oui. Et elle aussi, elle a travaillé dur. C'est une femme qui a travaillé dur aussi. Elle me montre ça. Elle ne s'est jamais plainte, elle dit. Je ne me suis jamais plainte. Voilà. J'allais au travail, je ne me suis jamais plainte. C'est un nouveau chat que vous avez parce qu'elle vous demande... Ben, j'ai deux... C'est deux sœurs. Vous avez récupéré deux nouveaux chats ? Non. Ben, je les ai récupérés quand j'ai perdu le chat de maman, Moumoun, Nounette. D'accord. Vous avez récupéré deux chats. C'est deux sœurs. D'accord. Elle aime bien les chats. Elle me dit qu'elle est contente. Ah oui. D'accord. Elle adore ça. Je veux dire que Moumoun est avec elle. Elle dit que oui, que Moumoun est avec elle et qu'elle est très heureuse et qu'elle est heureuse. de voir que vous avez aussi des chats. Parce qu'elle dit que c'est tellement affectueux et elle a besoin de ronner. Vous voyez, elle me dit que c'était... Voilà. Et c'est tellement indépendant parce qu'elle ouvre la porte. Hop, ils sortent. Ils vont faire leur promenade. Il faut avoir un petit besoin. Ils rentrent. Oui. C'est... Voilà. Elle préfère les chats, elle me dit. Je préfère les chats. Vous avez des photos d'elle partout, elle dit. Ah oui. Oui. Vous avez accroché des photos d'elle, de la famille. Cette photo-là, elle me dit, elle est accrochée. Elle est bien encadrée. Oui. C'est vrai. Et puis des bisous. Et on fait des bisous sur la photo. Et on envoie des bisous sur la photo. On envoie des bisous. Voilà, c'est son village de cœur. Et vous avez fait un cœur. Et elle me dit que c'est son village de cœur. Voilà. Je pense que... Votre frère, il me dit, mais qu'est-ce que je m'emmerdais, moi, dans ce village. Il n'y avait rien à faire. C'est vrai. Il dit, moi, c'est tout le contraire. Vous voyez, votre maman, elle connaît du monde. Elle connaît la voisine et un papote. Et on connaît notre voisine et tout ça. Et il dit, c'est un petit village de petits vieux. Il dit, mais qu'est-ce que moi, je me suis emmerdée, il dit. On a dit que tu fais le tour du village, il dit. Oui, c'est vrai. Votre mère, elle dit n'importe quoi. Il me parle de mobilette. Il avait une mobilette, votre frère. Oui, il avait une mobilette, oui. Elle faisait beaucoup de bruit, parce qu'il me dit, ça y allait, ça... C'était pour embêter le monde. Je crois qu'il est un peu provocateur, votre frère. D'accord, il a ce côté réservé, mais il aime bien un peu... Oui, des fois, oui, des fois. Il dit qu'il... Alors, je ne sais pas comment on fait, au niveau de sa mobilette, il l'avait fait pour que ça fasse du bruit quand ça démarre. Vous voyez, comme une voiture de sport. Oui, oui. Vous l'avez chouchouté aussi, hein ? Vous l'avez beaucoup chouchouté, hein ? Vous êtes vraiment une famille unie, hein ? Enfin, bon, hein ? Marcel, c'est qui Marcel ? Marcel. Alors, Marcel, si je pense bien, c'était la patronne à Mahmoud. Qu'est-ce que tu veux dire sans Marcel ? Elle faisait du ménage, votre maman ? Non. Elle faisait quoi, je vais vous demander ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle travaillait la terre. La terre, hein ? Elle était au champ. D'accord. Ah, c'est pour ça que j'ai mal au dos depuis tout à l'heure. Je comprends, maintenant je suis comme ça, tordue, vous voyez ? Ah oui, oui. Voilà. D'accord, hein ? D'accord. Et elle avait des problèmes aussi au niveau de son bras, ce bras droit qui était encaisé, en fait, qui était devenue dur. D'accord ? Elle compense ça. D'accord. Elle dit, j'aurais fait du ménage ou j'aurais fait du... C'était aussi difficile. Bien qu'elle ait dit qu'elle aurait été au chaud. Oui, c'est sûr. Mais dis donc, elle a eu du courage pour travailler au champ, hein ? Elle dit qu'elle a... Comment dire ? Vous voyez que même ça, elle ne se plaint pas quand elle a fait une journée de champ. Et elle dit que des fois, c'était même plus que huit heures, hein, que des fois, il fallait y aller, il fallait y aller, il fallait terminer la récolte, il fallait terminer, elle dit. D'accord ? Et elle dit, ben, ça faisait quatre sous de plus, ça. Voilà. C'est surtout comme ça qu'elle le voyait. Parce que je n'ai pas l'impression que les hommes qu'elle a eus au niveau des papas, de ses enfants, ont souvenu à vos besoins. Elle ne me montre pas ça. Elle s'est occupée complètement d'assumer, et personne n'a demandé de prendre une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Elle me dit que je les ai eus, j'ai accepté, et puis c'est comme ça. Mais ça n'a été que du bonheur pour elle. Elle ne regrette pas. Et si c'était à refaire, elle le referait, elle dit. Ah non, mais de toute façon, on n'a manqué de rien. Voilà. Elle dit, je le referais. Elle se plie en quatre pour nous. Elle dit, s'il s'était à refaire, je le referais encore. Elle me montre maintenant qu'elle est au bord de mer, qu'elle mouille ses pieds. Vous voyez ? Qu'elle mouille ses pieds, en fait. Qu'elle est au bord de l'eau et qu'elle mouille ses pieds. Ça fait du bien, elle dit, ça fait du bien. Bien qu'elle n'aime pas forcément trop l'eau froide, d'accord ? Voilà. J'attends vos questions, Fofan. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez lui dire et tout ça ? En fait, oui, je voulais dire qu'elle me manquait et puis elle manquait à tout le monde. Et souvent, on me parle toujours de m'ado, m'ado. D'accord. Et voilà. Et après, j'aimerais savoir si elle vient voir ses petites filles aussi. Ses petits... Si elle a vu son petit-fils, son petit dernier. Oui, elle a vu ses petits-enfants et elle adore, elle est... Elle me dit, je suis amoureuse de mes petits-enfants. D'accord ? Elle dit qu'elle veillera de l'autre côté. D'accord. Elle me dit qu'elle veillera de l'autre côté, qu'elle les veillera. Elle dit, je dis que je vais veiller. Elle n'oublie personne, votre maman. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui oublie un anniversaire ou... Vous voyez, il faut lui dire, maman, tu sais que c'est l'anniversaire. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, elle a toujours une petite attention ou elle prépare un gâteau ou quelque chose, mais elle a toujours une attention de marquer le moment aussi de vos naissances, elle dit. D'accord ? Il y avait toujours quelque chose. Elle dit, même si je devais me priver de quelque chose, mais là où Dieu m'a toujours donné quelque chose pour mes enfants, je n'ai jamais rien manqué, elle dit. Voilà. À part mon souci de cœur. J'avais tellement un gros cœur. Il a fallu que je claque avec ça, elle dit. Oui, c'est son cœur qui a lâché. Il a fallu que je claque avec ça, elle dit. Et elle a des messages à faire passer à ma sœur, à sa sœur ? Que je les aime. Vous êtes vraiment une famille unie. Enfin, elle me montre vraiment que son départ aussi vous a unis beaucoup plus avec des membres de sa famille à elle aussi. D'accord ? Oui. Ça a été beaucoup plus... On s'est accrochés à la famille. Et vous, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes la plus sensible. De toutes, c'est vous la plus sensible. C'est vous qui... Elle dit que c'est vous qui jouez ce rôle de toujours... Prier sur les autres. Prier sur les autres et d'être toujours en contact avec les autres. Même un coup de fil. Comment tu vas et tout ça. Demandez si la santé va bien. Vous êtes celles qui disent... Tu m'as relève. Parce que votre maman, elle avait toujours besoin de savoir si tout allait bien. Même si ça dure peu de temps. Elle dit dans le temps pour demander. Mais elle avait besoin de savoir. Voilà. Elle est curieuse quand même. C'est une grande curieuse. Voilà. Et là, j'aimerais savoir aussi si elle sait par rapport à mon travail. Et puis, par rapport à tout ce qui m'est arrivé dernièrement. Surtout avec une personne qui m'a... Fait du mal à moi. Qui m'a... Ouais, avec qui j'ai été très déçue. Une personne très proche. Elle dit de laisser tomber. D'accord. Voilà. Ça ne sert à rien de laisser tomber, elle dit. Vous savez, elle me montre que vous avez un peu une vie un peu comme elle. Un peu sentimentale. Un peu chaotique. C'est ce qu'elle me dit. Chaotique. Elle me dit, pense à toi. Parce qu'on ne vient pas forcément sur terre pour être avec quelqu'un. Bien que c'est important. Elle dit que c'est important. Mais la vie aussi. Tu dois penser à toi. Et quand tu penses à toi, tu rencontreras quelqu'un qui sera aussi dans cette... Comment dire ? Dans la même vision que vous. Ça veut dire indépendant, mais ensemble. C'est surtout ça. Ne pas se prendre la tête l'un sur l'autre. Ne pas... Alors... Elle dit, c'est compliqué. D'accord. Elle me dit, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué aujourd'hui. Dans votre génération, tout est compliqué. Elle dit, il y a la mienne alors. Elle me dit, c'était encore pire. Vous n'avez pas d'enfant, Fanfan ? Non. D'accord. Vous auriez aimé avoir un enfant ? Je l'aurais aimé. Voilà. Mais malheureusement... Elle dit que vous auriez aimé avoir un enfant. Vous auriez aimé avoir un petit garçon ? Oui. Voilà. Elle dit, il est peut-être encore un petit peu le temps. Ah non, maman, je suis trop vieille maintenant. Je peux adopter un enfant. Elle est adoptée déjà de petit chat. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tes enfants, pour l'instant. Ah oui. Votre maman est en train de dire qu'un jour, vous priez tellement, vous êtes toujours en demande, vous êtes toujours en train... La vie, vous n'avez pas séparé ce monde avec l'autre monde, même si... Elle dit, je te remercie pour toutes les attentions que tu as pour nous. Ça nous fait du bien, ça ne nous coupe pas. Voilà. La vie, elle continue pour nous, mais tu n'as jamais coupé le lien, le cordon. Le cordon, l'attachement du cordon. Et elle dit... Et ça me fait plaisir parce qu'elle dit qu'elle continue. Elle dit qu'elle sera là pour vous, qu'ils seront là pour toi, pour t'accueillir. Elle dit, je serai là pour toi, pour t'accueillir. Voilà, je serai là pour toi, pour t'accueillir. Votre maman est décédée à l'hôpital. Oui. Voilà. Votre frère aussi était à l'hôpital. Oui. Votre sœur, je n'ai pas de nouvelles. J'aimerais... Ça fait comme un blanc, vous voyez. Oui. C'est qu'actuellement, elle se fait soigner. Voilà. Elle ne pouvait pas. On me dit qu'elle n'avait pas l'autorisation vis-à-vis des deux défunts qui venaient déjà dans une certaine énergie. Et que votre sœur n'avait pas récupéré cette énergie. Oui. Voilà. Sylvie, c'est qui Sylvie ? Sylvie. Où est-ce ? Ah, c'était la très bonne amie à la Lino, Alain. D'accord. Elles étaient très proches comme deux sœurs ? Avec Alain ? Oui. Oui, ils étaient assez proches. Oui, oui. D'accord. Très, très proches. Très proches comme une sœur. Voilà. Ça faisait partie comme... Elle pouvait venir à la maison manger un petit bout. Votre maman n'a jamais fait fermer la porte à aucun de vos amis. C'est vrai. Elle dit, quand un enfant avait envie de manger, il y avait toujours un morceau de pain. Elle me montre un bout de saucisson, un bout de quelque chose pour manger. Il y avait toujours quelque chose, de toute façon, avec du beurre. Elle me montre une troche de jambon. Il y avait toujours quelque chose pour manger. Il n'était pas question qu'un enfant... Votre maman, c'est ça. Et elle ne supporte pas les enfants qui meurent de faim, elle dit. La misère, pour elle, c'est très dur. D'accord ? Voilà. Oui. Et elle me dit, moi, je n'ai jamais mis la main sur mes enfants. Je pouvais rouspéter. Voilà. Tu es sûre ? Oui. Maman, t'as oublié, hein. Moi, les cuillères en bois, j'ai connues, hein. Elle dit, c'est quand vous n'oblissez pas, vous voyez. Après, elle arrêtait tout ça. Elle dit qu'elle a arrêté tout ça. Ce n'était pas méchant, hein. Mais on faisait voir de toutes les couleurs aussi, hein. Mais vous étiez aussi la plus terrible, aussi, elle dit. Oui. D'accord ? De toutes, c'était vous qui ne vouliez pas obéir. D'accord ? C'est vrai. Enfin, c'est vous qui la poussiez à bout, aussi, hein. Oui. Et alors qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, elle vous demandait quelque chose et vous ne veniez pas, vous faisiez semblant, vous restiez dans votre chambre, elle discutait, elle rigolait. Elle vous demandait de mettre la table et de faire quelque chose et vous ne le faisiez pas. À un moment donné, elle me dit, mais moi, je ne mettais pas la main, c'était la cuillère en bois. Oui. D'accord ? Oui. Voilà, c'était la cuillère en bois. Ce n'était pas la main. D'accord ? Non. Et puis, tu le cherchais, tu le faisais exprès. Vous la narguiez, en fait. Elle me dit que vous la narguiez. D'accord ? Oui. Mais après, bon, vous en preniez un coup, vous pleuriez. D'accord ? Vous aviez compris. Mais bon, la leçon, elle ne rentrait pas dans la tête, elle me dit. Non. Et elle s'en veut de ça, parce qu'après, elle avait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Vous la passez en le soir, c'est normal. Non, elle dit que non, que ce n'est pas normal. C'est moi qui vais chercher. Oui, mais elle avait beaucoup de peine par la suite. Et du coup, elle s'est rattrapée avec vous après. Oui. Vous êtes la plus jeune des filles. Oui. D'accord, la petite dernière, la chipie, elle me dit. La plus gâtée. La chipinette, elle me dit. C'était la chipinette. Il y avait toujours du boulot. Elle me montre qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Il y avait toujours du travail. La période d'hiver, elle avait un peu plus de temps à la maison. Elle dit que des fois, il restait un peu plus de temps à la maison. Ou elle pouvait s'occuper de vous. Oui, elle devait mettre de l'argent de côté pour prévoir aussi. D'accord ? Pour prévoir aussi. Elle me dit, de toute façon, à la maison, les pâtes, ça y est, elle et les pâtes. Les pâtes, on faisait des pâtes et des pommes de terre. Pommes de terre, pâtes. Pâtes, pommes de terre. Pommes de terre, pâtes. Pûrées. Pûrées, pommes de terre, pâtes. Du riz, du riz, pâtes. Ça tournait comme ça souvent. D'accord ? Et elle me montre qu'elle ramenait des choses aussi. Quand elle avait la possibilité de ramener des légumes, elle ramenait des choses aussi. D'accord ? On lui donnait, on lui donnait pour pas que ça se gaspille. On donnait, elle dit surtout, quand c'était les fins de ramassage, il y avait toujours des restes qui restaient. Et on avait le droit de ramasser pour emmener. Voilà. Oui. Congélateur, congélateur. Tout au congélateur. Tout préparé, tout on met au congélateur. Mais, ah là là, ça sent super bon. Votre maman, c'est quelqu'un qui, avec un poivron, avec un petit truc, tout ça, hop, elle a préparé un truc qui, 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 qui vaut les papillons rentrent chez elle et on a tout de suite envie de se mettre à table. D'accord ? Ah oui. Voilà. Avec un légume et tout, elle arrivait toujours à faire quelque chose. Elle a un don dans la cuisine. Elle aurait pu être cuisinière, votre maman, parce qu'elle a vraiment un don de cuisine. Elle aurait une salle où elle aurait fait manger un repas à tout le monde. On peut se lécher les doigts, on me dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que, voilà, on peut se lécher les doigts. D'accord ? Et on va manger et on redemande parce que c'est par gourmandise. C'est pas parfum, c'est par gourmandise. Et elle dit qu'elle préparait souvent le, elle dit, la casserole, la grande casserole, elle le fait tout. Mais tout le monde mangeait tout. Elle pensait qu'elle allait le garder un peu. Tout le monde avait tout mangé. Mais elle, c'est le plaisir de voir que tout le monde mangeait. D'accord ? Elle dit qu'elle va continuer à venir vous rendre visite, à venir un petit peu vous embêter de temps en temps. Elle le fait de toute façon et elle a le plaisir de le faire. Et d'accord, elle dit que de l'autre côté, elle s'est beaucoup reposée, qu'elle a vraiment pris du temps pour elle. De profiter aussi de votre frère, le moment qu'elle a eu aussi. De retrouver, de mieux se comprendre aussi avec votre frère, certaines choses. Votre frère, c'est plutôt quelqu'un de fermé, qui ne se dévoile pas et tout. Et du coup, tout a été ouvert avec elle. Elle me dit, le livre s'est ouvert avec moi. Et il a fallu qu'il se... Voilà, tout a été... On ne peut rien cacher après quand on est de l'autre côté. D'accord ? Oui. Elle joue aux cartes là-bas, de l'autre côté ? Elle ne joue pas qu'aux cartes, elle danse, elle me dit. Ah bon ? Voilà. La bolote, elle me dit, la bolote. Leur amie est la bolote, elle me dit. Oui. Elle me dit que oui. Pour l'instant, elle n'a pas de... Elle dit qu'elle n'a pas de choses particulières. Alors c'est drôle parce qu'elle me montre comme si elle pliait des draps. Vous voyez, comme si elle travaille, mais comme... C'est drôle, comme si elle faisait la lessive... Pas la lessive elle-même, mais comme si elle faisait sécher des draps en plein air. Et que... Voilà, elle me montre un truc comme ça. Donc... Ça sent bon. Elle me montre que ça sent la lavande, que ça sent le savon de Marseille, la lavande en fait. Ça sent les fleurs. Il y a une autre fleur, mais je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas cette odeur de fleur. C'est un peu comme un lisse, l'odeur aussi du lisse. Voilà, mais ce n'est pas l'odeur forte du lisse en fait. Voilà, et elle dit que ça rigole beaucoup, ça chante beaucoup, ça s'amuse, ça rigole. Et vous voyez, votre maman, elle n'a jamais pu faire certaines choses pour elle sur Terre parce qu'elle a été mise vite au travail des petites. Elle dit, elle a été... Elle dit, je n'ai jamais ranchonné, je n'ai toujours accepté mon travail. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on la laisse... Elle me dit, même si je suis partie en 2012, on me laisse tranquille. Je fais les choses. Elle participe, d'accord ? Elle aide, elle participe, mais elle n'est pas dans l'obligation, elle me dit. D'accord ? Est-ce qu'elle a retrouvé Pierrot ? Pierrot. Est-ce que tu as retrouvé Pierrot ? Elle dit Pierre. Oui, Pierre. Elle dit Pierre. C'était un ami, Pierre ? C'était... Oui, bon, elle était plus jeune, mais c'était le maire de la commune où on habitait. D'accord. C'était un ami, elle ne parle pas d'Amourette ou quoi que ce soit, d'accord ? Oui, c'était quelqu'un de proche. Il avait toujours une bonne attention, toujours... Oui, elle dit que oui, qu'il va qu'à ses occupations, elle me dit. Il s'occupe... Voilà. Il me dit qu'il va qu'à ses occupations. Oui, elle me dit que... Alors, il n'est plus maire de l'autre côté, c'est terminé, ça. D'accord ? Elle rigole de ça. Elle dit qu'il est comme chacun de nous, avec nos responsabilités. Oui, il est présent. Ils sont dans le même monde, elle dit. Ils sont dans le même monde. Alors, elle me dit sur la même terre. C'est comme ça qu'elle me dit, sur la même terre. Voilà. Votre maman aime beaucoup les plantes, les fleurs, les petits oiseaux, les papillons. Et elle dit qu'elle est entourée de tout ça, en fait, d'une grande végétation. Sa maison, elle est toute colorée, sa maison. Elle dit que l'endroit où ils vivent ensemble, votre frère et elle, et certains membres de la famille, oui, séparant à elle et tout, c'est une maison toute colorée. D'accord ? Elle est blanche, elle me montre, et elle est toute colorée au niveau des fleurs. Alors, on a l'impression que ça tapisse le mur, en fait. Et c'est l'ombre, en fait, des fleurs. Alors, c'est drôle, elle me montre que... D'accord. Elle me dit que c'est les fleurs qui reflètent comme dans un miroir sur les... Comment dire ? Reflètent sur les murs, en fait. Voilà. Et les murs, c'est un peu comme du cristal. C'est comme des murs en cristaux, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple, bien que ce n'est pas exactement la même chose. Vous savez, les projecteurs qu'on fait à Noël, maintenant qu'on projette sur les murs, avec le petit Papa Noël, les étoiles. Eh bien, ça fait un peu ce genre-là. Mais c'est tout... C'est comme si c'était réel, en fait. On a l'impression que les maisons sont toutes décorées, alors que non. D'accord ? D'accord. Voilà. Ça fait comme du cristal, mais en même temps, c'est blanc. C'est un cristal blanc, en fait. Oui. Alors, je vais vous donner peut-être... Vous voyez, comme un cristal comme celui-là. Oui. Et c'est blanc. Et du coup, ça reflète toutes les... Surtout la nuit. La densité de la lumière n'est plus la même. Voilà. Alors, ils n'ont pas forcément une nuit. Ils ont la lumière qui se... Comment dire ? Qui devient moins colorée, en fait. D'accord ? Mais ce n'est pas une nuit comme nous, on pourrait dire, une nuit où il fait noir. Et ça se tamise. Voilà. Ça se tamise. Voilà. C'est magnifique, ce qu'elle est en train de me montrer. Et il n'y a pas de clôture. Tous les jardins sont tous ensemble, en fait. Et elle me montre que ça fait des petites maisons comme ça. Alors, tout le monde n'a pas forcément une petite maison. Il y a des gens qui ont des huttes, comme des sortes de huttes. Et en fait, ils choisissent l'endroit où ils veulent vivre. Elle me dit, et moi qui ai eu du mal à acheter quelque chose, elle fait ? C'est comme une maison familiale, en fait. D'accord ? C'est une maison familiale. Voilà. Elle me montre des grands espaces, des grands espaces. Tout est moderne, moderne, mais la nature, la nature, elle est, dans cette modernité, la nature, elle, on ne pouvait pas dire que c'est moderne, parce que la nature, elle a pris aussi une grande place, sa végétation a pris une grande place avec les, avec les, elle dit les papillons. En fait, il y a beaucoup de papillons, là. Autour d'elle, je vois beaucoup, beaucoup de papillons autour d'elle. Elle disait que c'était toujours un signe pour elle, le papillon, parce qu'elle avait toujours l'impression que c'était sa maman qui venait lui donner un signe, elle lui dit, écoute, je suis là avec toi. Voilà. Je pense, enfin, que c'est la façon pour elle, par la suite, de dire, je suis ici, c'est les papillons aussi. Oui. D'accord. Oui, c'est genre quelques-uns quand même. Voilà. Ils vont bien, ils sont heureux. Même votre frère, il me montre qu'il va bien, que tout se passe bien pour eux, et qu'il y a beaucoup, vraiment, beaucoup de choix. Votre maman, elle dit qu'elle ne savait pas trop bien danser, et qu'elle, son rêve, c'était d'aller danser, d'aller danser dans les balles populaires et tout ça, et qu'aujourd'hui, elle a la possibilité d'aller danser. Elle a pu garder ce physique. Elle me dit qu'elle a voulu garder l'âge de ses 50 ans, physiquement, l'âge de ses 50 ans, avec un corps, elle me montre un corps beaucoup plus fin, son ventre, parce qu'elle n'aime pas son ventre, elle n'aime pas ses jambes. Voilà. Elle se trouvait trop petite. Elle me dit qu'elle est un peu plus fluide aujourd'hui. Mais elle n'a pas du tout, elle n'a pas de ride, elle me le dit aussi. Mais c'était surtout son ventre qui l'a dérangée, parce qu'elle ne sait pas comment s'habiller. Elle disait qu'elle ne savait pas comment s'habiller quand elle était sur Terre. Et elle dit que sa poitrine a diminué. Oui, mais nous, à vous, on a pris de ton ventre, hein, cousine. Elle dit qu'il faut faire du sport. Ah oui, ben oui, le sport, oui. Mais bon, elle dit, moi, j'en ai fait du sport, ça n'a pas empêché, elle dit. Elle vous embrasse très fort, elle vous embrasse très fort, ils vous embrassent très fort, ils disent qu'ils s'occupent de votre sœur et que pour l'instant, elle est entre de très bonnes mains et qu'ils en prennent soin. Elle n'est pas encore avec eux dans cette merveilleuse maison, d'accord ? C'est quand même une grande maison, elle me montre que c'est un endroit... Alors, ils n'ont pas une nourriture, elle me montre bien qu'ils n'ont pas une nourriture terrestre. Déjà, ils ne mangent pas d'animaux, il faut savoir, ils ne sont pas du tout carnivores. Ils sont carnivores, ils sont plutôt végétariens que... Voilà. Et elle dit que... En fait, ils n'ont pas forcément cette... Alors, d'accord. Elle me dit que... Quand elle est arrivée, elle a été assez surprise parce qu'on lui donnait une petite soupe et on lui disait... Et en fait, c'était pour l'habituer à ne plus avoir besoin de nourriture, vous voyez ? Et du coup, elle me dit... Elle dit... Nous, quand on a l'habitude de manger... Parce que votre maman, c'est quand même quelqu'un qui aime bien manger. Et elle dit qu'elle avait des acidités souvent et que c'était compliqué avec ces acidités. Et du coup, ils ont habitué tout doucement à lâcher prise avec la nourriture. Voilà. D'accord. D'accord. Ils sont nourris par tout ce qui est l'air, en fait. Ils se nourrissent de l'air, en fait. De toute... Elle dit que c'est comme si elle recevait une pilule, hop, dans la bouche et puis c'est bon. Alors que ce n'est pas du tout une pilule. Elle dit que c'est l'air, en fait, qui leur permet de ne pas avoir faim ou cette sensation de faim. C'est pour ça que votre soeur, actuellement, est en train de lâcher des choses au niveau terrestre. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous savez, depuis tout à l'heure, je l'embête parce que je veux savoir ce qu'elle a eu, votre soeur. Mais elle me dit qu'elle n'a pas l'autorisation. Qu'elle n'a pas l'autorisation. Vous voyez ? Je l'ai inquiétée. D'accord. Parce que j'ai besoin de savoir. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a eu, ta fille ? Qu'est-ce qu'elle a eu, ta fille ? Elle me dit, ça ne tournait pas rond dans sa tête. Elle me dit, ça ne tournait pas rond dans sa tête. Non, c'est pas ça. Mais bon, elle ne veut pas me dire. Elle ne veut pas me dire pour l'instant. Voilà. Oui, ça, je sais qu'elle était malade, mais je demande en fait. Mais elle ne veut pas me le dire pour l'instant. Elle a eu comme mon frère. D'accord. Ils avaient le même papa, votre frère et elle ? Non, vous n'avez pas le même ? Oui. D'accord. Parce que je pense que... Elle a eu partie de la même maladie. Voilà. Je pense que c'est héréditaire. Voilà. C'est ce que j'avais dit, héréditaire entre eux. D'accord ? Oui. Voilà. On continue à prier pour elle pour que tout aille bien. Voilà. Pour que tout aille bien pour tous les deux. Voilà. Elle dit qu'elle doit partir. Qu'elle doit partir maintenant. Elle n'a pas de message privé à me dire ? Elle n'a pas de message privé. Elle dit que... Alors, vous allez rester un petit peu avec moi. D'accord ? D'accord ? Voilà. Allez, je vais couper maintenant. Je leur fais de gros...